— Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau mag d'ONIS TV. Comme chaque vendredi, nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel invité pour parler de l'actualité politique, économique et sociale en ONIS et plus généralement en Charente-Maritime. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Laurent Zukovic, procureur de la République de La Rochelle, et pour échanger avec notre invité deux journalistes, Antoine Collin et Yannick Picard. — Bonjour. — Laurent Zukovic, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans un premier temps. Comme je le disais, vous êtes procureur de la République. Et on a un petit regard un peu biaisé par les séries américaines, notamment. Et je voulais qu'on voit ensemble ce qu'était le rôle du procureur de la République au sein de l'appareil judiciaire français. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? — Oui, bien sûr. Je vais essayer de l'expliquer de façon simple. Donc le procureur, effectivement, c'est celui qui apparaît dans les séries américaines ou françaises. D'ailleurs, je pense à un grenage comme celui qui, à l'audience, va requérir une peine. En fait, le procureur intervient sur toute la chaîne pénale, c'est-à-dire dès la constatation d'une infraction, l'interpellation d'un individu, son placement en garde à vue. Et ensuite, il y a toute la phase d'enquête, puisque le procureur va diriger l'action de la police judiciaire. Et puis ensuite, il y a effectivement la phase de l'audience. Mais il y a aussi la fin de la chaîne pénale, c'est-à-dire l'exécution de la peine et tous les aménagements possibles. Donc le procureur intervient dans toutes ces phases-là. Et il va être au contact des juges dont il va requérir des décisions. Alors ça, c'est l'aspect pénal. Mais il y a aussi l'aspect civil et il y a l'aspect commercial. L'aspect civil, par exemple, c'est le contentieux des hospitalisations sous contrainte. C'est tout l'état civil, c'est-à-dire les personnes qui veulent changer de nom, de sexe à l'état civil, les adoptions, etc. Et puis au commerce, il y a les réquisitions devant le tribunal de commerce. Tout ce qui concerne les entreprises en difficulté avec les redressements, les liquidations judiciaires notamment. Voilà. Donc le rôle est très vaste. Et effectivement, je pense que le grand public ne connaît qu'une partie de ce qu'on voit, que la partie apparente, c'est-à-dire l'audience. Mais ça va bien au-delà. Laurent Zukovitch, vous dites que ça va bien au-delà. Je rebondis sur vos propos. Est-ce qu'il y a une part de pédagogie et une part de prévention dans votre travail au quotidien ? Alors oui, la prévention, elle est inscrite dans la loi. Les procureurs sont désormais aux côtés d'autres acteurs, notamment du préfet et des élus locaux, pour œuvrer dans la prévention de la délinquance. Puisqu'il n'y a pas de politique pénale efficace si on n'est concentré que sur la répression. Il faut aussi axer sur la prévention. Et la prévention, ce sont de multiples acteurs institutionnels, associatifs, qui la conduisent. C'est par exemple prévoir des activités socioculturelles, des activités sportives dans des communes pour éviter que des gens soient assez désœuvrés. Donc c'est imaginer des choses pour qu'il y ait du lien social aussi, éviter l'isolement. Après, les actions de prévention, c'est également, on parle beaucoup des violences faites aux femmes, c'est l'information à l'attention de ces personnes sur leurs droits, sur les processus. Qu'est-ce qui peut s'enclencher pour qu'elles sortent d'une situation qu'elles ne supportent plus ? Voilà, ça c'est effectivement la prévention et c'est important. Les violences faites aux femmes, votre présence aux côtés des élus locaux, deux thèmes que nous allons retrouver au cours de cette émission. Sur le jour d'un procès, par exemple, est-ce que vous nous expliquez quel est votre rôle le jour du procès ? Alors, le jour du procès, le président d'audience va conduire l'instruction de l'affaire. Et dans un procès, il y a deux enjeux en fait. Le premier, c'est est-ce que la personne est coupable ? Le deuxième, si elle l'est, quelle est la sanction la plus adaptée ? Voilà. Donc nous, on va se positionner par rapport à ça. Alors, c'est le procureur qui poursuit la plupart du temps. Ça peut être parfois un particulier qui va saisir directement le tribunal. Mais ça, c'est plutôt très rare. Donc nous, on va poursuivre. Mais après, à l'audience, on peut avoir des surprises aussi. Des éléments nouveaux, des choses qu'on n'avait pas vues en procédure, etc. Donc voilà. Premier temps, coupable ou pas ? Deuxième temps, quelle est la sanction qui nous semble adaptée ? Donc il y a une échelle des peines qui est... Tout ne se résume pas de l'emprisonnement. D'ailleurs, dans les peines qui sont prononcées, c'est pas majoritaire l'emprisonnement. Il y a le sursis, le sursis probatoire, des peines d'amende, du travail d'intérêt général, etc. Voilà. OK. Très bien. Alors le MAG, c'est aussi l'actualité immédiate. Et on est en pleine campagne élection présidentielle. Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, a annoncé le 2 février dernier, lors d'un discours devant les membres du syndicat de police Alliance, vouloir supprimer les juges des libertés et de la détention, qui ont pour lui, je le cite, un rôle néfaste dans les procédures, et de réduire les droits de la défense, notamment que l'avocat ne soit pas là à tous les instants, qu'il n'encombre pas les enquêtes, ce sont ses propos, les enquêtes des policiers. Éric Zemmour a repris ses propos sur BFM TV mercredi soir. Hier, dans l'édition du Point, ses propos étaient de nouveau cités. Mais, sans parler de l'homme politique, est-ce que si on supprime un juge des libertés et de la détention dans l'appareil judiciaire français, est-ce que si on réduit la fonction de l'avocat dans les enquêtes, est-ce que ça peut nuire au bon fonctionnement de la justice, voire de la démocratie ? Alors, c'est difficile de faire une réponse générale. Déjà aussi parce que je suis tenu un devoir de réserve. Si on essaye de prendre un peu de recul, le JLD, le juge des libertés et de la détention, on n'a pas toujours connu ce juge. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais juge d'instruction, et c'est moi qui incarcéré ou pas les personnes qui m'étaient présentées. Mais le sens de l'histoire, et notamment de l'histoire européenne, c'est de conférer plus de droits individuels, dans le cadre notamment d'une procédure judiciaire, dès lors que les libertés individuelles sont en jeu. Et c'est comme ça que le JLD est apparu dans notre paysage. C'est aussi pour ça que les avocats sont intervenus à de plus en plus de phases de la procédure. Donc, il faut, je pense, avoir une vision d'ensemble, une vision au niveau européen aujourd'hui, parce qu'on n'est plus uniquement sur une vision franco-française. Donc, nous, la loi que nous appliquons, elle a évolué aussi par l'effet de l'Europe, des cours européens suprêmes, cours de justice de l'Union européenne, et des cours européens des droits de l'homme, mais aussi parce que dans notre paysage, les juridictions suprêmes, conseil constitutionnel, conseil d'État, cours de cassation, ont des influences sur l'évolution du droit. Le sens de l'histoire, quand même, c'est de conférer plus de droits individuels aux gens dans les procédures, même si, effectivement, les policiers, les gendarmes, enquêteurs, on le constate tous, il y a une lourdeur de la procédure. Ça, c'est un élément objectif. Et d'ailleurs, il y a une proposition, je ne sais plus qui est à l'origine de cette proposition, qui m'a semblé tout à fait intéressante, c'est de créer des greffiers de police. Donc, au bénéfice des services d'enquête, ce seraient des fonctionnaires qui seraient en charge de l'aspect vraiment procédural pour dégager l'enquêteur de ce qui est très lourd et le concentrer sur l'enquête en elle-même. Pour autant, ne pas réduire le rôle des avocats lors d'une procédure ? Alors, les avocats, là aussi, vous savez, quand on a introduit la possibilité pour les avocats d'assister une personne en garde à vue, il y avait des inquiétudes, notamment de certains syndicats de police. Finalement, ça se passe bien. Globalement, il n'y a pas de problème particulier avec ça. Et même, c'est une garantie quand quelqu'un va, notamment, va reconnaître des faits, et quand il le fait en présence de son avocat, c'est plus clair, au moins. Voilà, comme ça. Alors, l'avocat n'intervient pas, il intervient quand on lui donne la parole, pour poser certaines questions, mais ça n'empêche pas le travail d'enquête d'être mené. Merci. Voyons maintenant, si vous le voulez bien, le milieu carcéral en France et en Charente-Maritime. Bien évidemment, on est un peu en Charente-Maritime. Et c'est Antoine Collin qui nous parle dans son billet d'humeur. Oui, aujourd'hui, je voudrais profiter de la présence de M. le procureur pour vous parler d'un sujet très préoccupant, la surpopulation carcérale. Et oui, parce que ce phénomène ne finit pas de nous inquiéter. Chaque année, le sujet revient sur la table, et plus particulièrement avant certaines échéances électorales. Selon les derniers chiffres de la direction de l'administration pénitentiaire, 12 561 détenus sont aujourd'hui en surnombre par rapport aux places disponibles dans les prisons. Et 36 établissements affichent une densité supérieure à 150% sur les 186 présents en France. On aurait pu espérer un ralentissement ou un retour à la normale pendant la pandémie et les multiples confinements. Mais non, le bilan est toujours aussi noir. Pourtant, entre mars et juin 2020, l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet, avait décidé de libérer quelques 6 000 détenus à quelques semaines de la fin de leur peine. Malheureusement, le bilan reste le même et les chiffres repartent en hausse. Toujours pas d'amélioration des conditions de vie des détenus en vue. En juillet 2021, les prisons françaises comptaient 67 971 détenus pour 60 938 places. Mais alors, comment freiner cette hausse constante de la population incarcérée ? Quelles sont les solutions ? Certains établissements pénitentiaires, comme celui de Bordeaux-Gradinien, à quelques kilomètres d'ici, dépassent même les 200%. En Charente-Maritime, on est plutôt pas mal lotis, même si les maisons d'arrêt de Rochefort et Sainte sont elles aussi surpeuplées. On parle de 186% de taux d'occupation à Rochefort et 134% à Sainte en 2021. Heureusement, la maison d'arrêt de Saint-Martin est là pour redresser la barre et montrer l'exemple. Il lui reste encore quelques places sous le coude avant de dépasser son seuil maximal. Idem pour le centre de détention de Bédénac. Mais on semble là aussi courir à la surpopulation. Alors la vraie question maintenant est d'où vient le problème ? Des solutions ont été proposées par l'ancienne garde des Sceaux, une nouvelle fois, Nicole Belloubet, pour faire de la place, comme la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour remplacer les incarcérations de courte durée. On attend toujours les résultats d'ailleurs, peut-être la preuve du manque d'efficacité de ce dispositif. Enfin bref, j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet, M. le procureur. Quelles seraient les solutions aujourd'hui, à votre avis, pour remédier à ce problème ? Le laxisme des tribunaux ou peut-être la construction de nouveaux établissements ? Je ne sais pas. À ce sujet, Emmanuel Macron avait annoncé en 2017 la création de 15 000 places en prison en 10 ans. Selon le ministère de la Justice, seuls 2 000 ont vu le jour aujourd'hui. Oui, alors, pour poser le cadre, il faut distinguer deux choses, les maisons d'arrêt et les établissements pour peine. Ça peut paraître technique, mais ça a son importance. Les maisons d'arrêt, sur notre sort, Rochefort et Sainte, ce sont des établissements pour des peines inférieures à 2 ans ou des reliquats de peine inférieures à 2 ans. Donc, c'est dans ces établissements qu'il y a surpopulation, clairement. Et on est sous-dimensionnés en Charente-Maritime. Ça, c'est évident. 52 places sur le ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle pour un ressort qui compte 388 000 habitants. Donc, c'est totalement insuffisant. Et d'ailleurs, en 2011, l'ancien garde des Sceaux, M. Mercier, était venu annoncer la création d'un établissement de 340 et quelques places, je crois, pour la Charente-Maritime, à Fontenay. Depuis, le projet n'a pas abouti. Donc, d'un côté, il y a ces établissements maisons d'arrêt qui sont effectivement surpeuplés. Rochefort, en moyenne, on est à 160 % de taux d'occupation sur les 4 dernières années. C'est une réalité. Voilà. Avec, je tiens aussi à le préciser, des conditions de détention qui sont certes pas simples, parce qu'il y a plusieurs personnes dans les cellules, mais c'est un établissement qui est bien tenu avec des personnels pénitentiaires et qui font ce qu'ils peuvent, des personnels soignants aussi. Donc, ça, il faut aussi le souligner. Et puis, de l'autre côté, vous avez des établissements pour peine où là, il y a un numerus clausus. Saint-Martin-de-Rey, Bédénac, les détenus ne peuvent pas être à plus d'un par cellule. Alors qu'il n'y a pas de numerus clausus, la loi ne l'impose pas, dans les maisons d'arrêt. Voilà. Alors, c'est vrai que sur notre territoire, on a ce contraste avec une maison d'arrêt, des maisons d'arrêt qui sont en suroccupation et Bédénac et Saint-Martin-de-Rey qui sont sous-occupés. Mais ce n'est pas du tout le même régime carcéral. On ne peut pas envoyer à Saint-Martin-de-Rey des détenus qu'on envoie à Rochefort. De l'extérieur, on aimerait bien pouvoir faire des vases communicants pour répartir parce que, de fait, il n'y aurait pas de surpopulation carcérale si on pouvait le faire comme ça. Mais ce sont des régimes de détention qui ne sont pas du tout les mêmes. Moi, j'ai mis ça sur la table, en effet, à l'occasion de plusieurs discussions en demandant si on ne pouvait pas répartir les choses quitte à créer des quartiers particuliers. Donc, ça peut être possible de modifier ce régime carcéral ? Ça nécessite une modification législative, un encadrement, des personnels aussi dédiés. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais je pense qu'il y a des possibilités. Ce sont des pistes à creuser. Aujourd'hui, au niveau du personnel pénitencier, des agents pénitenciers, il y a un manque aussi à ce niveau-là ? Alors, personnel pénitentiaire, sur les maisons d'arrêt, c'est tendu. Et puis, surtout en période de Covid. Les marges de manœuvre sont assez faibles. Ça, c'est plus les directeurs concernés qui pourront répondre plutôt que de ma place. Je n'ai pas vraiment la bonne légitimité pour parler de ça. Et puis, c'est vraiment eux qui ont vraiment une vision précise sur l'état de leurs effectifs. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la surpopulation carcérale ? Déjà, avoir des établissements qui soient adaptés à la criminalité locale. C'est vrai que pendant la pandémie, on a fait sortir un certain nombre de personnes. Mais après la pandémie, les trafics de stupéfiants ont repris. On a beaucoup de violences conjugales. Il y a des réalités criminologiques. Donc, la loi a changé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sous surveillance électronique. Il y a ce qu'on appelle les détenus qui sont écroués. Donc, il y a un numéro d'écrou. Ils sont enregistrés dans l'établissement. Par contre, ils ne seront pas hébergés. Ils seront chez eux, chez un tiers, avec un bracelet électronique. Mais on constate aussi que malgré ça, on a beaucoup d'incidents. C'est-à-dire des gens qui ne respectent pas leurs obligations, qui vont sortir alors qu'ils n'ont pas le droit, qui vont rencontrer quelqu'un qu'ils n'ont pas le droit de rencontrer, etc. En fait, ce qui est important, à mon sens, c'est l'accompagnement qu'on peut proposer à quelqu'un. Parce que beaucoup des gens à qui on a affaire ont des problématiques diverses. Logement, pas d'emploi, des addictions, des problèmes familiaux, des ruptures affectives. Un ensemble de choses qui font qu'il est nécessaire de pouvoir les accompagner. Ce n'est pas simple. Et ça, c'est le travail du service pénitentiaire d'insertion et de probation. J'avais une question aussi sur le problème de la surpopulation. Par exemple, si on met deux détenus dans une même cellule, est-ce que les peines sont les mêmes ? Est-ce qu'on leur reproche les mêmes faits ? Est-ce que le profil est souvent le même ? Ou est-ce qu'on met des gens un peu au hasard ? Dans une maison d'arrêt, le directeur d'établissement va faire comme il peut. C'est-à-dire que dans l'idéal, on va essayer effectivement de mettre en cellule des gens dont on pense qu'ils vont pouvoir cohabiter. Mais là, actuellement, je crois qu'on a dépassé la barre des 100 détenus pour 52 places. Difficile de faire déménager les gens. Donc c'est compliqué à gérer. À la base, il y a quand même une réflexion sur comment... L'idée, c'est que ça se passe le mieux possible avec des conditions de détention qui ne sont pas simples. Donc effectivement, quand on constate que deux détenus ne s'entendent pas du tout et risquent d'en venir aux mains et puis ça arrive que ce soit le cas, là, il est impératif de répartir les choses différemment. Bien sûr. On va continuer sur le défaut de moyens humains et matériels de la justice. C'est un sujet qui revient très régulièrement sur le devant de la scène et plus fortement, bien évidemment, quand ce sont les élections présidentielles et législatives. Ça va de soi. Les candidats s'empressent de donner leur solution. Mais je souhaiterais qu'on revienne sur la journée du 15 décembre, cette journée sans justice. Une journée sans justice, un temps fort, un moment auquel vous avez participé, Laurence Ducovitch. Vous étiez présent à la cour d'appel de Poitiers. Elle fait suite au suicide d'une de vos collègues, une jeune magistrat placée à Béthune. Il y a eu une tribune dans le monde qui a été écrite par certains de vos collègues aussi. Il y a eu beaucoup de signatures. On était à plus de 7000 signatures, je crois. Depuis ce 15 décembre, est-ce que les lignes ont bougé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, les lignes n'ont pas encore bougé. C'est un peu tôt. Enfin, il y a quelques annonces quand même qui ont été faites avec des recrutements supplémentaires de magistrats, des contractuels qui vont être pérennisés. Ça évolue, mais pas aussi vite que la profession le souhaiterait. Il y a beaucoup d'exigences vis-à-vis de la justice, et légitimes d'ailleurs. Mais on ne peut pas répondre à ces exigences si on reste dans l'état de dotation qui est le nôtre aujourd'hui, matériel et humain. Si on veut que les délais baissent, il faut pouvoir tenir des audiences. Pour tenir des audiences, il faut qu'il y ait des magistrats supplémentaires, des greffiers supplémentaires. C'est aussi simple que ça. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres au niveau des temps d'audience, du temps d'audiencement des dossiers ? Alors, en moyenne, à la Rochelle, on n'est pas trop mal en termes de moyenne nationale, puisque quand quelqu'un se voit remettre une convocation, s'il n'est pas jugeant comparaison immédiate, par exemple, si on lui remet une convocation pour être jugé devant le tribunal correctionnel, on est en moyenne entre 5 et 6 mois. Ce n'est pas déraisonnable. Mais si on souhaite avoir des délais plus courts, c'est-à-dire, moi, j'aimerais bien être plutôt à 2-3 mois, il faut pouvoir créer des audiences supplémentaires. En l'état, on n'en est pas capable. C'est faute de personnel. 2-3 mois à partir du moment où le justiciable reçoit sa convocation, après l'enquête. Est-ce un temps suffisant pour préparer une défense ? Ça dépend des dossiers. Alors, il y a des dossiers où, oui, c'est largement suffisant. La plupart des dossiers qu'on traite, ça l'est. Quand on a des dossiers beaucoup plus conséquents, là, on peut audienceer bien plus loin. Et ça, ça peut aussi... Il y a des gros dossiers où on va évoquer avec les avocats le temps nécessaire, les témoins qui veulent faire citer, etc. Il y a un échange permanent sur ce type de dossier ? Alors, permanent, non, mais il doit y avoir un échange pour savoir quel est le temps nécessaire, justement, avant d'arriver à l'audience. Et puis, il y a les avocats, mais il y a aussi les victimes. Parfois, on le voit, par exemple, sur des audiences avec des délais très rapprochés. Elles sont un peu décontenancées parce qu'elles n'ont pas eu nécessairement le temps de s'organiser. Et il faut que ça puisse mûrir, parfois. Voilà. Donc, il faut arriver à trouver le bon équilibre. Moi, je pense que des délais entre 3 et 6 mois sont corrects. Alors, après, il y a des situations d'urgence où, avant-hier, en comparaison immédiate, on avait 4 personnes qui étaient jugées. Mais là, la décision, ça ne pouvait pas attendre au vu de la nature, de la gravité des faits et puis de la situation des victimes aussi. Merci. Je voudrais qu'on revienne sur le palais de justice de La Rochelle. Est-ce qu'il vous semble, aujourd'hui, encore adapté pour rendre la justice sereinement ? Je parle de la structure, je parle du bâtiment, sa fonctionnalité. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une adéquation avec le rythme judiciaire ? Oui. Alors, la difficulté à La Rochelle, c'est qu'on est sur 4 sites puisqu'il y a le site pénal, le site civil, les Prud'hommes, Géricault et puis il y a également Rochefort. Nous, on aurait aimé avoir ce qu'on appelle une cité judiciaire, tout regroupé et puis avec une meilleure accessibilité parce que le palais, il est en plein centre-ville, c'est difficile de s'y garer. L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, elle a été pensée puisqu'il y a de quoi, il y a un ascenseur maintenant, mais il y a des endroits où ce n'est pas simple dans le palais. Donc, c'est un héritage historique comme beaucoup de palais de centre-ville, mais c'est une question de moyens, c'est-à-dire qu'on avait sollicité la création d'une cité judiciaire, mais les moyens n'ont pas pu être donnés parce que c'est vrai que ça nécessite un très gros budget. A l'inverse, par exemple, à Poitiers, il y a une cité judiciaire en cours d'appel et tribunal judiciaire qui est magnifique. C'était le deuxième plus gros budget de l'immobilier judiciaire de France après Paris. Voilà, donc c'est des programmes qui prennent du temps. La population de Charente-Maritime grossit, donc peut-être que dans quelques années, on aura une cité judiciaire. Voilà, c'est possible. Je reviens sur les moyens humains. Laurence Vukovic et particulièrement le fonctionnement de votre parquet. Vous êtes huit magistrats au parquet. Récemment, vous me confiez si j'en avais six de plus, j'aurais largement de quoi les occuper. À première vue, ce n'est pas suffisant. Alors, huit ? Non, huit, ce n'est pas suffisant. Dans l'immédiat, puisqu'on nous a demandé postérieurement à la journée du 15 décembre de faire remonter les moyens dont on estime avoir besoin là tout de suite, moi, il me faut au moins une personne supplémentaire pour avoir un petit peu de marge de manœuvre en termes de ressources humaines. Mais oui, dans l'absolu, on serait non pas huit, mais quatorze ou seize. On aurait largement de quoi occuper tout le monde. Il faut voir le rythme qu'on a. Moi, j'étais de permanence lundi, j'ai pris la permanence à 9 heures et j'ai enchaîné journée-nuit jusqu'à mercredi inclus. Où j'ai terminé à 20 heures les comparations immédiates. Tout ça, sans compter ce qui m'attend ensuite dans mon bureau. On a des rythmes un peu fous. Et là-dessus, on sent aussi des collègues, des greffiers qui sont éprouvés physiquement, mentalement aussi. Mais tout le monde est éprouvé mentalement à cause de la situation actuelle. La pandémie pèse sur le moral. Mais quand on a une charge de travail aussi lourde, c'est vrai qu'il y a un risque pour la santé, tout simplement, et puis un risque parfois même de lassitude ou de démotivation. Donc, il faut serrer les rangs pour tenir, tout simplement. et espérer des jours meilleurs. Alors, il y a eu quelques renforts. Les juristes assistants, les contractuels, c'est bien, ça aide au quotidien. Mais les juristes assistants, les contractuels, ils ne vont pas à l'audience, ils ne tiennent pas d'audience, ils ne peuvent pas. Voilà, donc on en revient toujours à ce cœur de métier qui ne peut être exercé que par des magistrats. 14 magistrats au parquet, je rebondis sur les réactions de Ludovic tout à l'heure, il va falloir pousser les murs. Ah ben, complètement, oui, oui, tout à fait. Alors, on peut aussi imaginer d'autres façons de travailler puisque la pandémie nous a aussi poussé à faire du télétravail. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement faire des études de procédures, faire des rédactions d'actes particuliers. On peut aussi les faire chez soi pour les permanences. On peut imaginer des collègues qui ne viennent que pour les permanences. Après, il y a les jours de récupération qu'on n'a pas actuellement. C'est-à-dire que moi, je peux enchaîner une semaine de permanence et je n'aurai pas statutairement d'obligation de prendre une récupération. C'est comme je le peux, en fait. Donc, non, je pense que c'est sûr qu'il faudrait pouvoir s'agrandir, mais on peut aussi imaginer d'autres façons de fonctionner. Une charge de travail qui, en 2022, va augmenter pour le parquet, je pense, à l'ouverture du centre de rétention administrative. Oui, alors, effectivement, ça va impacter le parquet, le siège, les greffiers, police également, puisque le centre, il est au commissariat de police. Et puis, ça impacte aussi les magistrats de la cour d'appel parce que ce sont des contentieux qui sont soumis à recours. Bon, on nous annonce, enfin, c'est ce que la préfecture appelle du routing, c'est-à-dire quelqu'un, avant d'être placé en centre de rétention administrative, serait placé dans ce local, le temps de pouvoir partir sur Bordeaux ou sur un autre centre. Voilà. La préfecture, c'est une question de commodité, mais je ne sais pas encore combien de personnes seront concernées. Alors, c'est sûr que ça alourdira la charge, mais pour l'instant, je ne peux pas, je veux dire, crier avant d'avoir mal. Indirectement, on parle, on parle bien évidemment de l'indépendance de la justice dans les instructions, dans les procès, dans les verdicts, etc. Mais on peut se poser la question de cette indépendance. Est-ce qu'elle n'est pas un peu en trompe-l'œil ? Et là, on parle encore de moyens. Puisque son budget, lui, ne l'est pas, puisqu'il est totalement dépendant de l'exécutif. C'est bien tous les ans que les politiques, en tout cas, l'exécutif décide du budget alloué à la justice. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas un autre moyen de rendre l'indépendance budgétaire, on va dire, de la justice ? Peut-être, je ne sais pas, par le Conseil d'État qui pourrait chapoter un petit peu ce budget. Quelle est votre analyse là-dessus ? Est-ce que c'est justifié ou pas du tout ? Ou il faut continuer comme ça ? C'est Bercy qui tient les cordons de la bourse. Et la difficulté pour un ministre de la justice, quel qu'il soit, c'est d'arriver à convaincre son Premier ministre, son président, son gouvernement et aussi le ministère des Finances d'allouer suffisamment de moyens pour la justice. Et tout ça avec la validation de la Cour des Comptes. Donc c'est un processus qui est complexe, mais quand on regarde les conditions dans lesquelles on travaille, tout le monde s'accorde à dire qu'il nous faut évidemment plus de moyens. Alors sur l'indépendance, les juges sont jaloux de leur indépendance, et ils ont bien raison. Je ne pense pas qu'il y ait de problème de ce point de vue-là. Par contre, c'est en termes de... Je pense à tous les partenaires, les moyens d'enquête, par exemple. Quand on veut faire une enquête sur un sujet complexe, ardu, technique, il nous faut des moyens d'enquête particuliers. Il faut des enquêteurs spécialisés. Donc là, j'insiste là-dessus parce que la justice, ce n'est pas que dans un tribunal que ça se passe, c'est tout ce qu'il y a autour, avant, pendant, après. Et la question des moyens, elle se pose pour l'ensemble d'un processus et pas que pour... Notamment pour l'instruction et puis effectivement l'appel à des experts. Voilà, exactement. Donc si, si faute de moyens, on ne peut pas mener à bien des investigations, c'est extrêmement frustrant pour tout le monde et d'abord pour les personnes qui sont les victimes de faits dénoncés. Alors, pour rappel juste, c'est qu'en 2022, le budget de la justice est de 8,9 milliards d'euros. Il est en augmentation de 8% selon le ministère de la justice, plus 30% en 5 ans. Alors, on sait qu'on part de très, 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 très loin. Il faudrait combien, en fait ? La question, c'est qu'il faudrait combien pour qu'on ait une justice qui fonctionne parfaitement bien si c'est possible ? Je ne sais pas, mais je sais qu'il faudrait beaucoup parce que dans ce budget, vous avez... tout ne va pas au service du ministère. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est au pénitentiaire aussi. La pénitentiaire est dotée et puis il y a un gros budget aussi pour l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire qu'en France, les gens qui n'ont pas les moyens d'être défendus par un avocat, en deçà d'un certain seuil, on leur accorde une aide juridictionnelle pour être assistés d'un avocat. Donc ça, c'est quand même... Il faut le remarquer. Donc, c'est aussi une grosse partie du budget de la justice. Non, il faudrait... Je ne sais pas. Je n'ai pas fait d'évaluation. Mais il en faudrait beaucoup, beaucoup plus. Et je pense que, oui, il faudrait de gros moyens supplémentaires. Laurence Yukovitch, moi, je vais revenir sur un procès qui a marqué le tribunal judiciaire en 2021 et un qui va certainement le marquer en 2022. En 2021, le procès des sept surveillants pénitentiaires de Saint-Martin-Dray, je ne veux pas revenir sur le fond, on va plutôt parler de la forme. 2022... Alors, ce procès a duré trois jours. 2022 est audiencé les trois derniers jours de mars et peut-être les deux premiers d'avril, le procès, donc, l'accident de car de Rochefort. Je veux parler de l'homme, je ne veux pas parler du magistrat. Homme ou femme qui est au parquet, qui va être au parquet, qui l'était, donc, en 2021 et qui le sera en 2022, comment on se prépare à ce type d'affaires ? Alors, ce sont des affaires très sensibles, en effet, parce que, déjà, il y a un préjudice énorme, irréparable. Les enfants qui ont été tués dans l'accident de bus et puis, s'agissant des surveillants pénitentiaires, là aussi, il y a un détenu qui est décédé. Donc, il y a une sensibilité particulière, il y a des familles qui attendent de la justice qu'elles tiennent son rang, qu'il puisse y avoir des débats dans de bonnes conditions et puis que les personnes, là où les personnes responsables puissent être déclarées coupables et condamnées. D'ailleurs, s'agissant, par exemple, du procès du bus de Rochefort, vous avez peut-être été en contact avec des parties civiles, elles n'ont pas toutes la même, le même positionnement d'ailleurs. Donc, ça, je ne veux pas parler à leur place, mais on verra au moment du procès. Alors, ça se prépare de façon particulière. Pour Rochefort, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a, avec la présidente du tribunal, la directrice de greffe, les services informatiques, etc., depuis, on y travaille depuis plusieurs mois, on a demandé à ce que ce procès soit étiqueté procès sensible, ce qui nous permet d'avoir des moyens supplémentaires. On va faire aménager une salle spécifiquement pour ce procès, de la même façon que pour le procès Gzintia, il y avait eu des aménagements particuliers dans un tribunal. Ce sont des installations qui seront temporaires. Il faut tout prévoir. Il faut prévoir l'estrade du tribunal, l'emplacement des magistrats, l'informatique, la sonorisation, un vestiaire pour les avocats, les journalistes, etc., etc., c'est très lourd. Et on est sur un coût estimé, là, pour l'instant, pour entre 3 et 5 jours d'audience, un coût spécifique à ce procès d'environ 200 000 euros. Voilà. Donc ça ne paraît pas comme ça, mais si on veut le faire dans de bonnes conditions, eh bien, c'est un coût particulier parce que dans nos locaux actuels, et ça revient à la question que vous posiez tout à l'heure, ça ne se ferait pas dans de bonnes conditions. Voilà. Donc on travaille à ce que, justement, tout le monde puisse participer à ce procès, qu'il s'agisse des parties de leurs avocats, mais aussi des observateurs extérieurs et notamment des journalistes, de l'association de deux victimes pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Vous pouvez nous détailler un petit peu les conditions dans lesquelles va se passer ce procès entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire ? Oui, on a identifié la grande salle des pas perdus qui est au niveau du tribunal de commerce parce qu'elle est vaste, elle permet d'accueillir du monde. Et puis, il y a une salle à proximité qui pourra servir de salle de presse. Il y a une autre salle à proximité pour les victimes, une autre salle pour les avocats. Donc voilà, alors il faut câbler informatiquement tout ça, faire des déports d'images pour que les gens qui ne pourront pas être dans la salle puissent malgré tout assister au procès. Voilà, on est en train de finaliser tout ça, étant précisé qu'on attend la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers le 22 février prochain parce que si l'ordonnance du juge d'instruction est confirmée, le procès va se tenir sur trois jours. Par contre, si EFA est renvoyé, il faudra prévoir deux jours au moins ou trois jours d'audience supplémentaire. Avec cette volonté forte, Sylvie Berbac l'exprimait, la présidente du tribunal il y a encore quelques jours, de dire qu'il faut que ce type de procès reste dans un cadre d'une institution judiciaire. Alors, ne pas le déporter sur un parc des expositions, quelque chose comme ça. Oui, oui, tout à fait. C'est la volonté symbolique pour ne pas qu'il y ait de confusion. Ça ne peut pas se faire dans un gymnase ou autre, bien sûr. C'est important que ça se fasse au tribunal et on va y arriver. Je reviens très rapidement sur la première question. Est-ce que c'est vous qui seraient aux réquisitions, M. Zoukovitch ? Non, ça ne sera pas moi. C'est un collègue du parquet qui a réglé le dossier, c'est-à-dire qu'à la fin de la phase d'instruction, il a fait toute la synthèse de l'analyse juridique. Alors, bien évidemment, on en a discuté ensemble. Mais sur ce procès, ça sera un autre collègue du parquet. Et donc, est-ce qu'il y a une préparation mentale peut-être du parquetier ? La meilleure des préparations, c'est de connaître à fond son dossier. Donc, beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail. Mais quand on a réglé le dossier, c'est-à-dire qu'on en a fait la synthèse et l'analyse, on le connaît bien. Après, à l'audience, se passent des choses différentes et on n'est plus sur une appréhension simplement d'un écrit. Il y a tout ce qui se joue, il y a des éléments nouveaux. Donc, tout ça, il faut s'adapter à tout ce qui survient le jour du procès. Très bien. On va passer, si vous le voulez bien, à la séquence pour ou contre. Donc, je rappelle le principe du pour ou contre. C'est très simple. On vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. Et on vous accorde quand même un joker parce qu'on est gentil au mag. Et parce que j'ai un droit de réserve, surtout. Et un devoir. Laurent Zukovic, pour ou contre l'introduction de la notion de féminicide dans le code pénal ? Pas pour. Pas nécessairement. Pourquoi ? Parce que le droit actuel suffit. Par contre, c'est un élément de langage qui dit bien ce qu'il veut dire. Et donc, moi, ça ne me gêne absolument pas de l'utiliser. Ça m'est arrivé dans des réquisitions. mais on a le droit actuel. Et d'ailleurs, on avait organisé un débat à la fac de droit, à La Rochelle. On avait fait s'opposer deux équipes pour et contre. Donc, le débat, je crois que... Enfin, il a été vif il y a quelques mois. Je ne pense pas qu'il le soit parce que le mot féminicide est rentré dans le langage commun. Mais par contre, il n'apporterait rien de plus dans le droit tel qu'il existe actuellement. Voilà. Donc, je pense qu'on a suffisamment de changements législatifs incessants pour ne pas en rajouter un supplémentaire. Un second pour ou contre qui s'appuie sur la première partie de cette émission. Laurence Dukovic, pour ou contre, un meilleur calibrage du temps des audiences correctionnelles ? Ah ben pour. Oui, bien sûr. Alors, on y a travaillé en interne. C'est-à-dire qu'on a tout remis à plat en disant, voilà, pour tel type d'audience, tel type d'affaires, il faut combien en moyenne de temps pour un dossier ? Pour éviter d'avoir des audiences qui finissent à 11 heures du soir, minuit, bon, c'est déraisonnable. Il me semble que ça va un peu mieux globalement, mais bon, ça reste toujours perfectible, bien sûr. Mais là, pour, évidemment. Pour ou contre, la retransmission en direct des grands procès à la télévision ? Un peu ce qui se passe aux États-Unis. Alors, pour, et j'ajouterai peut-être une nuance parce qu'actuellement, il y a la notion de retransmission, il y a la notion de réalisation. Ce n'est pas au professionnel que vous êtes que je vais l'expliquer. c'est-à-dire que les règles sont très strictes, c'est-à-dire pas de plan fixe sur une personne. C'est vraiment un plan large et le spectateur assiste à ce procès, mais ce n'est pas une réalisation. On va se focaliser sur les mains d'une personne à la barre, sur la perception d'une autre personne pendant qu'une autre parle. je serai pour des explications aussi, des commentaires par des professionnels pour dire, voilà, maintenant, c'est l'expert qui va s'exprimer, sachant que cet expert, il a fait telle expertise, etc. Pour expliciter, pour faire comprendre un peu mieux aux gens qui vont être spectateurs de quelque chose qui restera complexe. Voilà. Donc, pour, mais accompagnons le processus. Alors, pour ou contre, l'accueil sur le territoire français de Julian Assange de Wikileaks qui est un lanceur d'alerte, étranger, certes. Pour ou contre ? Joker ? Franchement, je n'ai pas d'avis. Vous n'avez pas d'avis ? Oui, non, j'ai pas d'avis là-dessus. C'était un petit peu pour relancer un petit peu la question des lanceurs d'alerte en France. Il y a une protection, elle n'est peut-être pas suffisante et des choses comme ça. Si on a le temps, on aura l'occasion de développer. Qu'est-ce qui, dans notre législation, interdirait à quelqu'un de venir sur notre territoire ? Après, il peut venir, est-ce qu'il peut y rester ? Comme tout un chacun. Mais, oui, alors la protection des lanceurs d'alerte, effectivement, c'est un autre débat. Oui, bien sûr. Antoine ? Pour ou contre, l'abaissement de la responsabilité pénale des mineurs ? Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. On a déjà un dispositif qui est suffisant, me semble-t-il. c'est quand même très particulier. Aller reprocher à un gamin de 12 ans, on touche vite les limites de l'action judiciaire, de l'action pénale vis-à-vis de tout petit ou de tout petit ou de pré-adolescent. Donc là, le seuil de 13 ans me semble suffisant. Une dernière question. Pour ou contre le plaid des coupables ? Le plaid des coupables, il existe déjà dans notre droit. c'est la compétition sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il y a des fortunes diverses. Il y a des juridictions où c'est dans le paysage. Ça fonctionne très bien. À La Rochelle, ça fonctionne, mais on n'a pas tellement recours à cette... c'est une fois par mois il y a une audience de ce type, alors qu'à Sainte, je crois que c'est trois fois par mois. C'est vraiment en fonction des possibilités locales, de la perception du barreau aussi, de ce type de procédure. De fait, ça existe déjà. Il y a un autre sujet qui préoccupe de plus en plus les Français, les Charentais-Maritaines, bien évidemment, et je crois que c'est aussi un cheval de bataille. Ce sont les violences faites aux femmes et plus généralement les violences intrafamiliales. Yannick, des questions à vous poser. C'est un grand combat que vous menez, Laurent Zukovic, tout le monde le sait. Malgré tout, ces trois dernières années, plus 103% d'augmentation sur votre ressort. Heureusement, je serais tenté de dire, ces 13 derniers mois, pas de féminicides en Charente-Maritimes. Ils étaient au nombre de 113 en 2021 au niveau français, 102 en 2020. Dans cette grande cause que vous défendez, la lutte contre les violences faites aux femmes, qu'est-ce qu'il vous manque pour infléchir sur votre ressort la tendance ? J'aimerais bien avoir moi-même toutes les cartes en main, mais en fait, c'est une œuvre collective et puis c'est une problématique sociale. D'ailleurs, c'est une des grandes causes nationales qui a été décrétée par le président de la République. il est difficile de dire tel outil nous permettrait d'éradiquer ce phénomène. Là, on est dans un temps de rattrapage quelque part, c'est-à-dire que les femmes qui n'osaient pas, parce que c'est essentiellement des femmes, les femmes qui n'osaient pas évoquer leur situation, les violences qu'elles subissent, violences au sens large parce qu'il y a le harcèlement, il y a les menaces, la dégradation de la voiture, etc. Donc, aujourd'hui, hésite moins à porter plainte, d'où cette augmentation. Et puis, il y a aussi le phénomène suivant, c'est que des voisins, des passants, n'hésitent plus à composer le 17. Et on a beaucoup d'interventions de police désormais qui parfois vont consister juste à lever le doute dans un contexte de conflit conjugal sans nécessairement que ça aboutisse à une décision judiciaire. Voilà. Donc, on travaille vraiment, là, c'est de l'œuvre collective. Les associations, les institutions, alors les institutions, c'est préfecture, police, gendarmerie, l'hôpital, l'ARS, et puis les associations, associations d'aide aux victimes, associations de contrôle judiciaire. Vraiment, c'est main dans la main. On a un outil qui est intéressant depuis juillet dernier, et ça, c'est grâce aux dotations qu'on a eues de juristes assistants. On a une cellule de veille qui se réunit au moins une fois par mois et on fait le point sur les dossiers les plus problématiques. Là où on craint vraiment qu'il y ait un passage à l'acte ou un nouveau passage à l'acte. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça permet d'échanger les informations, de resserrer les mailles. Ce qui nous manque, c'est un centre d'hébergement d'urgence pour les auteurs de violences conjugales. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas d'autres possibilités d'hébergement et à qui on va faire interdiction de rentrer chez lui parce qu'on veut laisser le logement à la victime, il n'a pas d'autre solution que de faire le 115. S'il n'a pas d'amis, s'il n'a pas de famille sur place. Donc, il y a un projet qui est en cours de constitution sous l'égide de la sous-préfète de Saint-Jean-d'Angélie, qui est la référente pour les violences conjugales. Et puis, ce qui nous manque aussi, c'est l'unité médico-judiciaire pour la meilleure prise en charge des victimes. Qui devrait voir le jour. Oui, alors j'espère que ça verra le jour. Avec un médecin-légiste. Même plusieurs, ce serait bien. Donc, on y travaille. Et là aussi, c'est une œuvre collective. Donc, il y a vraiment... C'est une problématique qui est prise en compte. Mais c'est une problématique qui n'est pas simple. Alors, je vous le disais, c'est une problématique d'ordre général, social. Regardez aujourd'hui, nos adolescents ou pré-adolescents ont un téléphone portable dans les mains très vite. Ils vont avoir accès sans filtre à des contenus où la femme est présentée comme un objet, comme même un objet de domination. Donc, on ne peut pas avoir d'un côté ce qui va s'infuser dans la tête de futurs adultes. Et puis, de l'autre, on déplore et on constate les dégâts dans la conception qu'ont les gens des relations, des relations humaines et des relations de couple en particulier. On l'a bien compris, un travail d'équipe. Complètement. Juste encore une question sur les violences faites aux hommes. On en parle très peu. Il y en a, on a l'impression que justement, la parole ne s'est pas encore libérée de ce côté-là. Est-ce que c'est aussi votre impression ? Alors, j'ai du mal à quantifier le phénomène, mais ça existe, en effet. On a eu récemment, d'ailleurs, un homme qui a été doté d'un téléphone grave danger, un dispositif qui permet d'appeler les secours en poussant simplement le bouton de son téléphone portable. Oui, oui, ça existe, mais je pense qu'il y a une certaine pudeur, voire honte à révéler qu'on est victime de violences conjugales. J'ai le souvenir aussi dans une précédente affectation d'un homme qui était victime de violences conjugales répétées, graves. Cet homme était policier. Il a mis des années avant d'oser dire ce qu'il subissait. Voilà, donc c'est une réalité, mais qui est quand même plus marginale que les violences faites aux femmes. Alors, sans transition, on va passer à la question surprise, mais alors, comme vous êtes procureur de la République, on vous gâte, vous en avez trois. Normalement, il n'y en a qu'une dans l'émission. Et la question surprise, la première, sera posée par Éric, maître Éric Saint-de-Richain, avocat pénaliste à Rochefort. Monsieur le procureur Zhukovic, que pensez-vous de la création de la Cour criminelle départementale par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance de l'institution judiciaire qui prévoit une Cour criminelle départementale qui juge les personnes majeures accusées d'un crime punis de 15 ans ou de 20 ans de réclusion criminelle et composées uniquement d'un président et de 4 assesseurs qui sont tous des magistrats ? N'y a-t-il pas là un recul de la démocratie par le retrait des jurés populaires ? Le nombre des magistrats qui passent donc de 5 au lieu de 4 dans une cour d'assise traditionnelle ne risque-t-il pas d'aller à l'encontre du but recherché à savoir lutter contre la lenteur de la justice criminelle ? Alors moi à titre personnel je suis attaché à ce que des citoyens puissent participer à l'oeuvre de justice c'est le cas des cours d'assises mais c'est aussi le cas du tribunal pour enfants c'est le cas de la justice consulaire tribunal de commerce c'est le cas des prud'hommes c'est le cas du tribunal paritaire des beaux ruraux voilà donc alors une atteinte à la démocratie je pense pas mais c'est une occasion de moins de faire participer des citoyens à l'action de la justice et de la leur faire connaître parce qu'un citoyen n'est pas le même avant et après un procès d'assise tous ceux qui ont participé à un procès d'assise vous le diront ils ont pas du tout la même perception de la justice après voilà donc à titre personnel voilà moi je suis attaché à la participation des jurés on pourrait imaginer d'autres systèmes comme par exemple le système allemand où les gens sont volontaires pour participer à l'action de la justice sont formés et c'est un mandat de deux ans ou moins Maître Saint-Dirichard a une autre question à vous poser ma deuxième question c'est sur l'enquête préliminaire cette enquête préliminaire qui peut durer jusqu'à deux ans elle est il est interdit à la défense d'avoir accès au dossier et je vous pose la question de savoir s'il n'était pas préférable d'avoir recours à une instruction ou le mise en examen a accès au dossier et peut intervenir dans la procédure ceci dans les affaires un peu un peu complexes le citoyen lambda pense comme dans les séries américaines que l'avocat peut intervenir au cours de l'enquête préliminaire poser des questions faire venir des témoins alors que pendant deux ans on ne peut strictement rien faire et qu'on préfère largement qu'une instruction soit ouverte on a accès immédiatement au dossier et on peut demander des actes voilà ma deuxième question monsieur le procureur alors la loi a quand même évolué puisque aujourd'hui il y a des fenêtres ouvertes au bout d'un certain temps d'enquête préliminaire et si la personne chez qui une perquisition a été réalisée ou s'il a été en garde à vue si aucune décision n'a été prise il y a quand même des recours possibles voilà donc c'est très bien qu'il y ait des délais des seuils pour l'enquête préliminaire après il faut aussi qu'il y ait des enquêteurs en nombre suffisant parce que de leur côté c'est pas simple non plus alors ouvrir des informations judiciaires quand les dossiers le justifient oui mais on peut pas le faire alors c'est obligatoire en matière criminelle mais il y a beaucoup de dossiers qui la plupart des dossiers ne le justifient pas donc moi ma politique là dessus ne changera pas sur les affaires complexes quand on ne saisit pas un juge d'instruction à l'issue de l'enquête la consigne que j'ai donnée c'est de faire ouvrir le contradictoire c'est à dire on va dire aux avocats mais voilà votre client est entendu en garde à vue on n'a pas ouvert on n'a pas saisi un juge d'instruction mais voilà l'enquête est finie venez consulter le dossier faites vos observations est-ce qu'il faut des actes supplémentaires est-ce que vous considérez que les faits ne sont pas caractérisés etc et donc vous nous faites vos observations voilà donc ça c'est un peu la façon de procéder à la Rochelle et d'ailleurs dans beaucoup de juridictions on passe à la troisième question la dernière elle vous est posée par Hervé Pinault qui est maire de Marcy monsieur le procureur bonjour nous allons instituer avec vous le rappel à l'ordre très prochainement c'est une bonne chose et on s'en félicite alors votre prédécesseur nous avait dit la faiblesse des moyens de votre institution et les difficultés que vous avez au quotidien pour traiter les dossiers nonobstant tout cela et fier des expériences que l'on a pu avoir sur la commune n'est-il pas possible d'avoir un dispositif qui permettrait de juger les mineurs délinquants d'autant plus vite qu'ils sont jeunes afin de leur faire comprendre la gravité de leurs actes et de les amener à une prise de conscience beaucoup plus tôt parce que quand ils sont jugés avec 9 ou 10 mois de décalage et bien manifestement ils n'ont pas l'impression que leurs actes furent si graves que ça or je pense que la justice est aussi là pour faire de la pédagogie et de l'éducation merci alors oui pour les mineurs en particulier pédagogie et éducation c'est absolument indispensable on est aussi contraint par la loi c'est à dire que pour des mineurs on ne peut pas faire par exemple de comparation immédiate ça c'est pas possible quand on veut les faire juger plus rapidement que le mode classique il faut que ça soit certains types de mineurs pour certains délits c'est très encadré par la loi la loi qui vient de changer avec le code de justice pénale des mineurs donc aujourd'hui en moyenne ils vont être convoqués dans un délai de moins de 3 mois devant le juge des enfants et les victimes aussi et sachant que la loi prévoit une phase de déclaration de culpabilité et ensuite une phase de sanction c'est ce qu'on appelle la césure du procès pénal donc nous on est contraints par la loi aussi si la dernière question a été posée par un élu c'est pas par hasard parce qu'on voudrait on souhaiterait parler avec vous de la relation justement justice et élus locaux on reste en Charente-Maritime on ne parle pas des élus au niveau national Yannick a une question là-dessus en fait j'ai deux questions Laurent Zukovitch et les élus locaux mais particulièrement en zone rurale et sur les petites communes sur les petites communes comme en Onis-Atlantique par exemple certains maires n'ont pas les moyens d'avoir un directeur général des services dans leur commune moyens financiers on en voit certains aussi qui arrivent ces dernières années on en a vu qui sont venus qui étaient convoqués à la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle c'est un jugement personnel mais pour certains par méconnaissance même si on ne doit pas ignorer la loi que pour réellement avoir fauté volontairement aujourd'hui les élus ont une obligation de formation avec le vademécum des élus on est à la veille des questions législatives est-ce qu'il ne faudrait pas penser que le législateur puisse mettre en place un vademécum de la ligne à ne pas franchir c'est-à-dire l'obligation d'avoir une formation de quelques heures le béabat du rudiment des responsabilités du maire face à la justice alors ça se fait dans certains ressorts mon précédent ressort à la réunion il y avait quelques élus quand même qui se retrouvaient régulièrement devant le tribunal correctionnel et c'est qu'il y a des formations qui sont assurées pour effectivement tracer la ligne rouge s'agissant des marchés publics des emplois publics etc oui ça serait une bonne chose effectivement alors en charme maritime les choses se passent globalement bien c'est quand même exceptionnel qu'on ait des élus ou des fonctionnaires territoriaux qui comparaissent devant le tribunal correctionnel heureusement c'est vraiment très très exceptionnel et la plupart du temps on a affaire à des gens qui sont dévoués pour leur commune qui font ce qu'ils peuvent mais effectivement la législation est complexe bon pour se retrouver quand même devant le tribunal correctionnel il faut que ça atteigne un certain degré de gravité voire qu'il y ait une recherche personnelle d'un intéressement particulier deuxième question toujours au niveau des élus mais pas que je serais tenté de dire l'élu est une autorité constituée elle doit répondre à l'article 40 alors je vous demanderai dans votre réponse en quelques mots d'évoquer ce qu'est cet article 40 mais pour l'élu aujourd'hui il est toujours en zone rurale plus particulièrement est-ce que c'est un garde-fou ou une épée de Damoclès au-dessus de la tête oui alors l'article 40 fait obligation à tout fonctionnaire de dénoncer des faits de nature criminelle ou délictuelle dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses missions bon après il n'y a pas vraiment de sanctions particulières par rapport à ça si nous on a connaissance de faits que l'élu a connu aussi l'élu va être interrogé pour savoir s'il le savait il va être interrogé comme témoin éventuellement comme mis en cause si on pense qu'il y a une part de complicité mais bon on a très très peu de signalement en fait mais on a également très peu de procédures où on reproche à des élus de ne pas avoir fait de signalement merci alors on arrive au terme de l'émission certains diront ouf enfin déjà ou déjà on avait plein d'autres questions en préparation mais on ne va pas malheureusement pas avoir le temps de vous les poser il y a une petite séquence à la fin de chaque émission c'est ce qu'on appelle les 60 secondes de l'invité donc vous avez 60 secondes sur le sujet de votre choix voilà vous avez carte blanche pendant 6 secondes pour évoquer un sujet qui vous tient à coeur par exemple bon alors pour rester dans le thème je dirais que il ne faut pas avoir tendance à tout vouloir judiciariser donc mon métier c'est de traiter des procédures qui arrivent devant la justice mais je constate et même je déplore qu'il y a une tendance à vouloir déposer plainte absolument et même pour tout et n'importe quoi donc ça encombre les services de police et de gendarmerie un peu à l'américaine quoi en gros oui quelque part c'est ce qui est désolant c'est que finalement les gens ne vont pas se parler suffisamment pour essayer de résoudre des conflits et cette tendance elle est quand même accentuée je trouve par les réseaux sociaux où vous avez l'impression d'avoir des gens dans leur tranchée qui vont prendre une grenade et vont la lancer vers la tranchée adverse et puis à un moment donné il y aura un chef de troupe qui va dire en avant et chargeons sur une personne ça fait un buzz etc donc ça c'est assez désolant et puis de la même façon que vous voyez vous allez au restaurant vous n'êtes pas content de la prestation plutôt que de mettre un commentaire assassin sur un réseau social ou sur une application on peut aussi en discuter calmement courtoisement avec le restaurateur et souvent ça se passe bien voilà donc cette tendance à vouloir marquer par l'intervention de la justice un comportement qui les plaît est excessif je trouve actuellement et ça ça participe aussi de l'encombrement de la justice et au delà de ça à la détérioration du lien social et du lien entre les personnes voilà donc parlez-vous soyez courtois respectueux et sachez écouter les autres voilà un gros problème les réseaux sociaux effectivement un jour peut-être on le traitera au sein du MAG merci Laurent Zukovitch pour ce moment d'échange très instructif ça nous a aussi appris pas mal de choses sur le fonctionnement du système judiciaire en France merci messieurs merci à vous et puis on se retrouve si vous le voulez bien vendredi prochain vendredi 18 février à la même heure avec un nouvel invité ce sera une surprise merci merci à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021